Bonjour à tous et bienvenue à cette émission L'Actu consacrée à la niche parlementaire des députés communistes qui aura lieu le 8 mars demain à l'Assemblée Nationale. Alors une niche parlementaire c'est ce qui permet au groupe de l'opposition, au groupe minoritaire d'imposer le débat sur une loi qu'ils choisissent. Pour cette émission, les députés du groupe GDR ont souhaité inviter le journal L'Humanité et son journaliste parlementaire pour les interroger sur cette journée parlementaire de demain. Et donc nous allons tout de suite parler de la première proposition de loi que nous allons examiner aujourd'hui. C'est celle de la lutte contre les marchands de sommeil avec Hubert Vulfranc et Stéphane Peux qui sont députés communistes. Alors pour commencer, je voulais vous demander un marchand de sommeil c'est quoi ? C'est quelqu'un qui généralement profite du manque de logement, de la situation de faiblesse des gens pour leur louer des taudis à des prix exorbitants. Combien de personnes sont concernées en France aujourd'hui, Hubert Vulfranc ? Écoutez, on estime à 500 000 le nombre de logements indignes sur le territoire national. Donc on est là dans un niveau d'occupation qui légitimement peut concerner 1 million, 1 million 500 000 personnes. Sans compter bien évidemment les processus de surpopulation qu'on observe dans ce type de logement indigne. Ce qui évidemment participe à faire de cette question un problème majeur du mal-logement dans notre pays. Est-ce que c'est un phénomène qui est en développement ? Est-ce que ça se développe de plus en plus en métropole ? Peut-être même en centre-bourg ? Et est-ce que les collectivités sont assez armées pour faire face ? Eh bien, ce n'est pas un problème nouveau. Stéphane pourrait en témoigner bien sûr sur Saint-Denis et sur l'ensemble de la région parisienne. Ce phénomène s'est essentiellement développé dans un premier temps dans les métropoles et notamment dans les milieux urbains denses, dans les situations de ce qu'on appelle maintenant les copropriétés dégradées, où la présence de marchands de sommeil dans un ou deux appartements, voire plus, ont totalement déstabilisé les ensembles d'habitats collectifs en copropriété. Le phénomène est toujours d'actualité, malheureusement, dans ces métropoles, dans ces grandes agglomérations. La nouveauté, c'est qu'il se répand désormais bien au-delà, dans les centres-bourgs des villes moyennes, voire dans certains territoires ruraux. Et sous des formes désormais qui touchent l'habitat parcellaire, l'habitat diffus. Et par conséquent, nous avons le témoignage au-delà des grandes villes, dirais-je, des métropoles. Eh bien, le témoignage d'élus de terrain, dans les milieux périurbains, voire ruraux, qui voient se développer ce phénomène. – Du coup, c'est une question qui interpelle l'État, la justice, c'est une question de santé publique quelque part. Dans cette proposition de loi qui sera examinée demain, vous proposez quoi exactement pour lutter contre les marchands de sommeil ? – D'abord, juste pour compléter, on vit une crise du logement qui est une pénurie. Il y a 15 millions de personnes qui souffrent du mal logement, si on se réfère au rapport annuel de la Fondation Avetière. – Et les marchands de sommeil prospèrent sur la pénurie. Qui dit pénurie, dit marché noir, économie noire. Et les marchands de sommeil recouvrent finalement une économie noire du logement, c'est-à-dire de louer des biens de piètre qualité, voire dangereux, à des coûts exorbitants, étant entendu que la pénurie fait qu'il y aura toujours la queue pour contracter un bail, pour louer de manière en liquide ce logement. Donc ça prospère sur la pénurie. Et donc ce que nous proposons, comme c'est un phénomène qui se développe, qui s'accroît, qui soumet à des dangers qui ne sont pas seulement des dangers pour la santé publique, mais qui sont parfois des dangers mortels. Moi, je suis élu d'une ville à Saint-Denis, où ces 15 dernières années, on a dénombré près de 30 morts, non plus de 10 enfants, victimes directement de l'habitat installé par travers soit des incendies, soit des effondrements d'immeubles. Donc on est sur quelque chose de gravissime du point de vue de la santé, de la sécurité des personnes et bien évidemment aussi de leur dignité. Et donc ce que nous proposons, c'est que face à un phénomène qui s'accroît, c'est de durcir notamment la répression vis-à-vis des marchands de sommeil. Aujourd'hui, on a un droit... Il y a déjà des choses qui existent ? Oui, il y a des choses qui existent. Il y en a eu quelques-unes qui ont été introduites d'ailleurs grâce à notre concours dans la loi dite loi Duflo ou loi Allure. Mais c'est insuffisant parce que dans le droit français, le droit français a toujours été très protecteur du droit de propriété. Et donc il ne fallait pas toucher au droit de propriété, il fallait l'encadrer éventuellement, il fallait le réguler éventuellement, mais il fallait le préserver comme un droit inaliénable. Or aujourd'hui, le droit de propriété et les droits à la dignité humaine sont parfois contradictoires quand il s'agit de marchands de sommeil. Et ce que nous proposons avec ce projet de loi, si je le résume, c'est de renforcer les droits de la protection de la dignité humaine, de la santé et de la sécurité des enfants, et de le faire, de faire de ce droit, un droit supérieur au droit de propriété quand il s'agit de ce que c'est nécessaire. Vous voulez, je crois, que les mairies puissent savoir, les municipalités puissent savoir qui achètent pour pouvoir préempter s'il s'agit d'un marchand de sommeil, et aussi interdire l'achat pendant plus d'années que c'est le cas actuellement quand il s'agit d'un marchand de sommeil, quand quelqu'un a été condamné parce qu'il est marchand de sommeil. Et il y a aussi cette question de payer moins quand on exproprie, parce qu'il y a un cas très emblématique, il y a eu quelques semaines à Paris, où un marchand de sommeil a été payé plus de 6 millions d'euros quand il a été exproprié de son bien. Il a été condamné à 500 000 euros d'amende, et il a été exproprié à autour de 6 millions et demi, condamné à 2 ans et demi de prison, quand on sait qu'aujourd'hui, on ne l'est pas incarcéré en dessous de 2 heures de prison. Quand vous mettez les montants d'expropriation avec les montants des amendes qu'il a reçues, effectivement, c'est plutôt un encouragement. Donc il faut dresser des listes, il faut empêcher qu'à travers des sociétés écrans, des sociétés civiles immobilières, à travers des prêtements, les mêmes qui ont sévi et qui ont été déjà condamnés puissent reproduire leurs actes ailleurs, sous d'autres identités. Donc c'est une loi qui vise à être beaucoup plus punitif à l'égard de ces marchands de sommeil, qui, je le rappelle, est à la fois une délinquance en col blanc, astucieuse, mais une délinquance criminelle. Hubert Villefranc, vous avez défendu cette loi en commission. Elle a été repoussée. Pour quelles raisons ? Et souvent, quand En Marche considère qu'il y a des mesures intéressantes, on peut noter, en tout cas les journalistes parlementaires l'ont remarqué, La République En Marche dit qu'on en reparlera plus tard, et il y a une loi de logement d'ailleurs qui est en préparation. Oui, c'est vrai que cet argument-ci, qui est assez systématiquement désormais mis en avant par le groupe majoritaire, au-delà de la question des marchands de sommeil, puisque nous le disons, il y a désormais, semble-t-il, une logique bien installée dans le groupe majoritaire d'En Marche que de dire, en fait, tout ce qui émane de la loi émane, eh bien, du gouvernement. Ce qui pose... Que va-t-il rester de l'initiative parlementaire, de l'initiative des députés, quant à la faculté qu'ils vont pouvoir déployer au fin de proposer, de faire avancer des éléments de proposition de nature à s'attaquer de manière plus rapide, ou peut-être de manière plus large et de manière contradictoire, également, à telle ou telle question. Alors, vous avez cité, bien évidemment, l'exemple de notre proposition de loi que la majorité d'En Marche indique clairement comme étant une proposition vertueuse. Je les cite. Ceci étant, elle nous renvoie... Elle est d'ailleurs la seule, et quasiment, avec le groupe Monem, c'est-à-dire la majorité actuelle, elle nous renvoie à un projet de loi qui sera prêt à l'été, un projet de loi dit élan sur le logement. Or, quand nous observons les trois articles du futur projet de loi élan, tout au moins les trois orientations qui sont à notre disposition pour le moment, eh bien, nous constatons que si, effectivement, il y a des intentions politiques qui sont affichées, elles sont, d'une part, affichées de manière particulièrement généraliste, d'une part, elles sont réduites dans le cadre général de ce projet de loi élan qui intéresse l'ensemble du logement, et elles sont toutes dominées par l'idée qu'on va les passer par ordonnance, ordonnance réglementaire. Ça veut dire très clairement que le débat au sein du Parlement, s'il n'est pas initié, eh bien, risque d'être totalement étroitisé par la majorité d'En Marche. Nous allons aborder cette question, d'ailleurs, avec André Chassaigne, très rapidement, au sujet de la réforme, aussi du Parlement qui est en cours. Une toute dernière réaction, peut-être, au sujet des marchands de sommeil avant de poursuivre. Oui, mais, c'est par rapport à votre dernière question, c'est ce qui caractérise les propositions des députés communistes dans cette niche parlementaire et cette proposition de loi sur les marchands de sommeil comme les autres, c'est que nous sommes allés au plus près des réalités de nos territoires, de ce que nous disaient les gens, et on a essayé de bâtir, à partir des réalités des territoires que nous connaissons bien, des propositions qui étaient capables de faire avancer les situations en rencontrant une majorité dans l'Assemblée telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas joué la carte d'une posture ou la carte du clivage. Nous avons essayé de jouer la carte de l'ancrage dans les territoires, être au plus près des préoccupations des habitants de nos circonscriptions et d'en sortir des projets de loi qui pouvaient rencontrer la majorité. Et on se retrouve aujourd'hui, par exemple, la loi sur les marchands de sommeil, on a les républicains qui veulent voter pour, on a le groupe des constructifs qui veulent voter pour, la Nouvelle-Gauche, la France insoumise, les communistes qui veulent voter pour, et on a une majorité présidentielle d'En Marche et du Modem qui dit votre proposition, elle est très bien, elle est très réaliste, elle correspond à des problématiques réelles, donc nous sommes pour, mais nous voterons contre parce que ce n'est pas une initiative qui vient du gouvernement. Donc là, on touche à un autre sujet qu'André évoquera probablement, c'est celui du respect du Parlement, de l'initiative parlementaire et tout simplement de la séparation des pouvoirs dans ce pays. Merci beaucoup, messieurs Peu et Vulfo. En gros, ils ne vont pas nous endormir. Nous allons accueillir maintenant André Chassagne. On va parler notamment de la réforme du Parlement qui est en préparation, une réforme très importante et qui est très méconnue dans le pays avec la limite, enfin, une réduction du nombre de parlementaires, une réduction du droit d'amendement aussi et une réduction du temps législatif également. Donc André Chassagne, vous êtes président du groupe GDR à l'Assemblée nationale. Pour commencer, on va très vite arriver sur la question des niches parlementaires. Comment vous avez choisi les propositions-lois qui seront débattues demain ? On les a choisis collectivement, mais on les a choisis aussi en mise en œuvre de notre pratique politique. C'est-à-dire ne pas être seulement des députés de l'affrontement, de la protestation, du discours tribunicien, mais montrer aussi qu'on peut prendre en pleine main des problèmes concrets qui concernent les citoyennes et les citoyens de notre pays pour essayer de faire bouger les choses. Donc, le choix des propositions-lois s'est fait sur cette base-là. C'est-à-dire, on veut toucher au quotidien, on veut obtenir des améliorations, on ne veut pas attendre le grand soir ou le grand matin. Cette stratégie n'a pas été payante en commission puisque toutes les propositions de loi ont été repoussées et demain, peut-être que tout sera repoussé aussi, on ne le sait pas. Par exemple, le groupe Nouvelle-Gauche ou la groupe France Insoumise, toutes leurs propositions de loi avaient été repoussées aussi. Est-ce qu'on est dans un cadre où la majorité méprise de plus en plus l'opposition puisqu'en plus, il y a un projet de réforme du Parlement où l'opposition sera de plus en plus ligotée ? Il faut bien comprendre que le rejet annoncé par le gouvernement de la proposition de loi, de la même façon qu'ont été rejetées les propositions de loi des autres groupes France Insoumise et Nouvelle-Gauche, ce rejet-là a du sens. C'est-à-dire que ça, il faut bien comprendre que ça se place dans un choix idéologique, un parti pris de l'État aujourd'hui d'affaiblir le pouvoir législatif, faire en sorte que le Parlement ne compte plus dans ce pays, faire en sorte que ce soit un régime hyper-présidentiel avec, je dirais, la perversité de la Ve République poussée dans son extrémité et faire en sorte que ça soit l'exécutif qui dirige le pays. C'est une extrême gravité. Et quand hier, le Premier ministre nous a présenté avec Eliane Assassi les orientations, pas les orientations, pratiquement les décisions, parce qu'aujourd'hui, on informe en faisant semblant de consulter et en fait, ce qui nous est donné, c'est déjà ce qui sera mis en oeuvre. Quand on nous dit qu'il faut supprimer un tiers des parlementaires dans ce pays et quand on pose la question, quel est l'objectif, quelle est la raison ? La seule réponse, c'est de nous dire s'était inscrit dans le programme du président de la République qu'il avait annoncé avant la campagne électorale. Il n'y a aucune justification en termes de plus de pouvoir aux citoyens, en termes de plus de démocratie, en termes d'une République qui fonctionnerait beaucoup mieux. C'est tout simplement avoir pour volonté d'affaiblir le pouvoir. parce que moins de députés, c'est moins de proximité, c'est moins de citoyenneté et c'est moins de prise en compte des besoins qui sont les besoins des habitants et le bouillonnement que l'on essaie de développer dans nos circonscriptions respectives parce que c'est notre façon de faire, nous les députés de Covid. Ce bouillonnement, bien évidemment, ne pourra pas avoir la même dimension avec des députés qui seront complètement coupés de la population. Je voulais vous poser une dernière question au sujet d'une proposition de loi que vous aviez déposée dans le cadre d'une niche parlementaire lors de la précédente législature et qui avait été adoptée. C'est celle de la revalorisation des retraites agricoles. Elle a aussi été adoptée il y a quelques semaines en commission au Sénat et demain, elle sera examinée dans la Chambre, dans l'hémicycle sénatorial. Par contre, elle a reçu... Peut-être qu'elle ne va pas passer parce qu'il s'est passé des choses depuis. Oui, c'est d'ailleurs la raison de mon retard tout de suite puisqu'on a appris, on vient d'apprendre que le gouvernement avait déposé à la dernière minute un amendement pour faire en sorte qu'il y aurait blocage sur cette proposition. Cette proposition de loi pour augmenter le voteur agricole qui a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale, qui en commission des affaires sociales du Sénat a été votée à l'unanimité de ceux qui se sont exprimés. Cette proposition de loi qui serait votée, qui doit être votée dans quelques minutes peut-être au Sénat, ne pourra pas être votée dans la mesure où il y aura un retrait, un blocage de la part du gouvernement. Voilà tout simplement la conception de la démocratie parlementaire que peut avoir aujourd'hui ce régime. Je ne sais pas si c'est des temps nouveaux, mais en tout cas, c'est un régime dont on ne pouvait pas vider le caractère conservateur et je dirais même réactionnaire au détriment du développement de la démocratie dans notre pays. Merci André Chassagne. On va maintenant parler d'une autre question dont certaines mesures proposées par les députés communistes avaient été votées au Sénat. C'est celle de la fraude fiscale puisque les sénateurs communistes avaient proposé la suppression du verrou de Bercy. Le verrou de Bercy, c'est quelque chose qui permet aux ministres du Budget d'être au sud de la justice en matière de lutte contre la fraude fiscale. C'est comme si le ministre de l'Intérieur, quand il y a un crime, un meurtre, il pouvait décider si ou non on ouvre une instruction. Et donc, il y a une proposition de loi demain que les députés communistes défendent à l'Assemblée nationale. C'est celle de renforcer la liste française des paradis fiscaux, la liste noire française des paradis fiscaux. Donc pour commencer, je voulais demander à M. Faurissier c'est combien aujourd'hui la fraude fiscale dans le monde ? On dit que c'est 80 milliards d'euros en France, 1000 milliards en Europe. Comment ça fonctionne ? Et est-ce qu'il y a une course entre les États pour que les multinationales payent de moins en moins d'impôts ? Alors, les chiffres que vous donnez sont déjà des fourchettes basses parce qu'en fait, on est, je pense, bien plus que cela par an et par État. Pour ce qui est de l'évasion fiscale, pour être très clair avec vous, elle ne s'est pas arrêtée, elle ne fait que continuer. C'est simplement les solutions qui ont changé et les gens ont changé de méthode et ceux qui les conseillent ont proposé des méthodes encore plus sophistiquées qu'avant et surtout pour leur permettre de partir le plus loin possible là où ils ne pourront jamais être cherchés et à travers des montages structurants qui sont qui sont très sophistiquées et qui sont l'enchaînement de plusieurs interventions de sociétés dans différents pays. Donc, si vous voulez, ça continue de plus en plus vite, de plus en plus fort avec des montants de plus en plus importants et des montages de plus en plus complexes. Donc, on estime que c'est 80 milliards d'euros pour revenir à la situation de la France. Fabien Roussel, est-ce que c'est possible de récupérer tout ça, ces 80 milliards d'euros ? Parce que si on les récupère, peut-être qu'il n'y a plus besoin de mener des programmes d'austérité. Le déficit de la France, c'est 73 milliards d'euros. Donc, mettez en face ces 80 milliards d'euros fourchette basse de l'évasion fiscale. On ne parle plus de déficit, on ne parle plus d'économie, on parle d'investissement, on parle de répondre aux besoins. Ça change complètement la donne au niveau de l'économie en France. Oui, c'est possible. Ça ne se fera pas en un jour. C'est un combat long, mais avec du courage, de la volonté politique, c'est possible. C'est possible si on en fait une affaire citoyenne, c'est-à-dire que tout le monde s'en mêle. Il y a déjà beaucoup de monde qui s'en occupe. Je pense aux ONG, Oxfam, CCF des Terres Solidaires, ATD Carmon, des syndicats, des économistes, des journalistes, sans qui beaucoup de scandales n'auraient pas été révélés, et sans les lanceurs d'alerte, comme Nicolas Faurissier, ici, qui ont eu le courage de dénoncer des pratiques dans les établissements bancaires, financiers dans lesquels ils travaillaient. Sans cela, on n'aurait pas progressé autant. Et ensuite, il y a le législateur, le responsable politique que nous sommes, et à l'Assemblée nationale, nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir prendre des mesures efficaces contre l'évasion fiscale, notamment avec cette liste noire des paradis fiscaux. Donc, oui, c'est possible, et il faut être de plus en plus nombreux à mener ce combat. Aujourd'hui, la liste noire française des paradis fiscaux, c'est 7 pays, je crois. Vous proposez quoi en termes de critères et de restrictions pour les pays listés ? Alors, on n'a pas inventé des critères pour établir une liste noire des paradis fiscaux. On a repris tout simplement ceux de l'Union européenne. L'Union européenne a bien travaillé de ces dernières années avec les associations, les économistes, l'OCDE. Ils ont établi une liste de critères pour définir ces paradis fiscaux. Je ne vais pas les détailler. Mais, sur la base de ces critères, 17 pays figuraient sur cette liste le 5 décembre dernier. Le 17 janvier, ils ne sont plus que 9. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 6 parce que les ministres des Finances viennent de décider d'en sortir 3. À ce rythme-là, à la fin de l'année, il n'y a plus personne. Ça, ce n'est pas sérieux. Et ça, c'est le manque de courage politique de s'attaquer à ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous, nous proposons de reprendre les critères de l'Union européenne qui sont crédibles, qui sont sérieux et de les transcrire dans le droit français pour avoir une liste française des paradis fiscaux à laquelle le code des impôts prévoit des sanctions. Les sanctions existent déjà dans notre droit. Et donc, nous demandons juste d'établir cette liste et ensuite, le gouvernement pourra prendre la loi qu'il a prévue de prendre pour sanctionner ceux qui travailleraient dans les institutions ou avec ces paradis fiscaux. Elsa Faucillon, il y a d'autres mesures qui sont proposées pour lutter contre la fraude fiscale, notamment, sauter le verrou de Bercy, on en a parlé. Il y a aussi au Sénat la proposition d'une COP fiscale mondiale qui avait été adoptée à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une PPL, déposée par Alain Bocquet. Oui, il y a plusieurs propositions. Déjà, si celle-ci, celle qu'on propose demain, était adoptée, je crois que ça serait une étape importante. Il y a déjà des choses qui ont été faites pour commencer à lutter contre l'évasion fiscale, mais on va le dire comme ça, l'essentiel reste à faire. L'essentiel, c'est de s'attaquer à ce rouage essentiel du capitalisme mondialisé, du capitalisme financiarisé, car il n'y a pas de doute, c'est aussi le cœur du combat, c'est-à-dire que l'évasion fiscale, c'est aussi l'idée même de cette accumulation sans cesse de cette concurrence totalement déloyale entre pays, entre les hommes et les femmes. Donc, c'est un combat que nous, on mène à la fois avec cœur, mais qu'on désigne comme étant aussi le cœur du système. Sur les initiatives à prendre, elles vont du local au mondial, je crois que tout ce qu'on peut faire au local, y compris pour que cette affaire, elle soit citoyenne, pour dire à la fois l'argent que nous pourrions récupérer, comment il pourrait être réinvesti, mais dire aussi que ce n'est pas parce qu'il serait rattrapé qu'il serait forcément réinvesti pour le bien commun. Il y a un combat de pouvoir aussi à mener sur cet argent et comment les décisions sont prises pour distribuer l'argent. Donc, il y a des débats publics. Moi, je félicite aussi toutes les initiatives de type Audit Citoyen, par exemple, qui sont importantes. L'idée de faire sauter le verrou de Bercy, ça, c'est pour les initiatives plutôt à caractère national et on voit bien comment la majorité a verrouillé la possibilité de le faire. Il y a des initiatives, y compris au niveau européen, en termes de transparence, en termes d'harmonisation fiscale, mais bien par le haut, parce qu'on entend beaucoup de discours sur cette harmonisation fiscale, mais dont on ressent qu'elle pourrait être tirée encore vers le bas. Et puis, au niveau mondial, la COP fiscale mondiale, avec l'idée que ce ne soit pas simplement une réunion d'État à État, mais bien que des ONG, des lanceurs d'alerte, des citoyens puissent participer à cela. Et puis, j'ai oublié une chose importante, c'est un statut européen pour les lanceurs d'alerte. Il faut absolument qu'ils soient sous notre protection et sous la protection. Au sujet des lanceurs d'alerte, justement, Nicolas Faurissier, vous êtes lanceur d'alerte. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Et aussi, quelle est la situation des lanceurs d'alerte aujourd'hui ? Alors, comment ça m'est arrivé ? Je travaille dans un établissement bancaire étranger, suisse, la banque UBS. J'étais contrôleur à l'époque dans cet établissement et au cours de mes audits et au cours de mon travail, je suis tombé sur ce dispositif parallèle d'évasion fiscale et d'aide à l'évasion fiscale et de cette comptabilité qui permettait le transfert de flux de France vers l'étranger, bien évidemment, de flux non déclarés. Donc, j'ai remonté en interne, j'ai remonté toutes les informations à toutes les personnes concernées. Mais si vous voulez, évidemment, la découverte de ce système qui a été validé après par des commerciaux qui le pratiquaient eux-mêmes a fait que nous avons tous été licenciés et ce, malgré les procès, les procédures judiciaires en cours puisque, comme vous devez le savoir, la banque UBS a été renvoyée en correctionnel le 8 octobre 2018. Donc, les dates viennent d'être données récemment. Donc, elle comparaîtra. Ce sont des dossiers très longs, très durs qui font qu'on est seul face à des structures internationales très puissantes capitalistiquement et, si vous voulez, le statut du lanceur d'alerte, oui, on a besoin d'être protégé, on a surtout besoin d'être accompagné parce que la démarche est très très longue et vous doutez bien que seul, enfin, et en ce qui me concerne seul face à une multinationale, je ne pèse pas lourd. Donc, c'est un peu le combat du pot de terre contre le pot de fer et pour éviter que les autres lanceurs d'alerte se retrouvent dans la même situation ou ne lancent plus d'alerte parce que, sans nous, certains dossiers financiers ne seraient jamais sortis. Il faut voir que tous les dossiers bancaires qui sont sortis sont le fait de lanceurs d'alerte. il faut absolument qu'on bénéficie de cette protection pour que, je dirais, le bien commun et l'intérêt général soient préservés parce que l'évasion fiscale, c'est à deux corollaires, je dirais, la corruption et surtout, c'est un déni de démocratie parce qu'elle crée des citoyens à plusieurs vitesses, ceux qui payent l'impôt et ceux qui ne le payent pas. Voilà. Alors, peu à peu, on voit que la lutte contre la fraude fiscale marque des points parce qu'il y a même maintenant des députés de la majorité de La République En Marche qui prennent position contre le verrou de Bercy. Est-ce qu'à force, ça avance ? On voit qu'il y a des commissions qui sont créées de plus en plus, qu'il y a des missions. Le gouvernement dit qu'il prépare une loi. Est-ce que c'est des effets d'annonce ou est-ce qu'à force, il y a des mesures qui peuvent tomber ? Ça, je ne sais pas. On verra. Le gouvernement va présenter son texte d'ici quelques jours. Nous espérons. Mais je pense que le combat doit être le plus large possible contre ce fléau. Les paradis fiscaux, c'est aussi le blanchiment de l'argent, l'argent de la drogue, du commerce des armes, du trafic d'êtres humains. Et donc, on doit tous être unis contre la fraude et l'évasion fiscale. Pour moi, c'est le combat de tous les républicains parce que, quelles que soient nos origines, nos différences politiques quand on est attaché aux valeurs de la République, quand on veut que la France ait un budget qui puisse répondre aux besoins des citoyens, là, on doit tous être unis contre la délinquance en col blanc, contre la mafia, contre la corruption. Voilà. Ça ne peut pas être un slogan politique. Ça doit être un combat de la République pour la défense de la République et de la démocratie. Très rapidement, pour conclure, vous étiez il y a quelques jours à Genève. Vous avez cherché à rencontrer Mamie Rock et aussi, vous avez visité le plus grand musée du monde qui est fermé au public. Je ne sais pas si vous avez réussi à rentrer. Nous n'avons pas pu rentrer dans les ports francs de Genève. Le port francs de Genève, c'est un paradis fiscal dans un paradis fiscal où, justement, la mafia russe achète des œuvres d'art, Modigliani, Van Gogh, et le stock dans un superbe coffre-fort. Il y a plusieurs milliers d'œuvres d'art et ça échappe totalement au fisc, aux taxes, etc. Et puis Mamie Rock, c'est Madame Boudou. C'est la grand-mère de Laetitia Hallyday parce que Johnny Hallyday est au paradis mais son patrimoine aussi puisque nous avons découvert qu'une partie de son patrimoine était planquée dans des entreprises qui étaient hébergées dans des entreprises qui elles-mêmes sont en Suisse et derrière, il y a des montages. il y aurait des montages donc d'optimisation fiscale et donc aujourd'hui, les enfants se battent autour de l'héritage. Je pense qu'ils pourraient regarder d'abord où se trouve l'héritage parce qu'à mon avis, une partie de l'héritage pourrait se trouver dans des zones offshore et alors là, pour mettre la main dessus, ben, tain, tain. Vous êtes fan de Johnny, je crois, donc c'est plus le système de la fraude fiscale que le personnage. Je suis fan de Johnny. Le problème, c'est pas Johnny, ce pauvre garçon, il doit pas être au courant de tout ça. Le problème, c'est le système qui permet ces schémas d'optimisation fiscale, de fraude fiscale et alors, qui va en profiter ? Ça, on ne le saura pas. Vous savez que dans ces sociétés offshore, il y a des cartes de crédit spéciales, totalement anonymes qui permettent de tirer 30 000 dollars d'un seul coup. Alors, l'héritage de Papy, il va être vite fait parti. Voilà. Merci beaucoup, les trois. Merci. On parle de paradis fiscaux, on pourrait parler peut-être aussi d'enfer fiscal puisqu'en fait, plus les gens fraudent, plus les riches fraudent, moins il y a de moyens pour la solidarité nationale et on va parler de solidarité nationale maintenant avec la question des aidants familiaux. Donc, Florence Luduc, vous êtes présidente de l'association française des proches aidants. Le micro est ici et je voulais vous demander pour commencer, qu'est-ce qu'un proche aidant ? Combien sont-ils en France et quelles sont les difficultés rencontrées ? Il y a aujourd'hui, on dénombre 8,3 millions de personnes dont on dit qu'ils sont des proches aidants. Proche aidant, c'est être un jour dans sa vie confronté à l'aide de son proche par la maladie, par l'accident de la vie, par l'accident de la route, le grand âge, le handicap et effectuer au quotidien une présence, une coordination des interventions dans une vie quotidienne qui peut être très difficile et sur les difficultés du coup de ces personnes qu'on appelle des proches aidants, ce sont très rapidement des arbitrages à faire sur la question de l'activité professionnelle. Est-ce que je peux garder mon activité professionnelle et être un proche aidant ? C'est aussi être en difficulté par rapport à des questions de santé. Les proches aidants disent que leur santé est affectée depuis qu'ils sont aidants. Ils dorment un peu moins bien, ils mangent un peu moins bien, ils voient moins de monde, ils s'isolent dans une vie qui est parfois, ils disent qu'elle est lourde. Alors toutes les situations ne sont pas lourdes, mais en tout cas, voilà les problèmes qu'ils rencontrent et aussi des temps pour eux, ce qu'on appelle aussi du besoin de répit et d'une manière générale, c'est vraiment d'arriver à cette conciliation. Je suis aidant de mon proche, mais en même temps, j'ai un projet de vie, je travaille, j'ai une vie familiale, j'ai une vie de loisirs et comment est-ce qu'on peut mettre tout ça dans un ordre ? Pierre Daréville, vous êtes député communiste et vous avez porté une mission flash sur la question des aidants familiaux et c'est devenu par la suite une proposition de loi qui sera défendue demain. D'abord, je voulais demander, est-ce que s'occuper d'un proche handicapé, d'un proche en perte d'autonomie, est-ce que c'est naturel ? Est-ce que ça dépend de la solidarité individuelle, familiale ou d'une solidarité nationale ? Je crois que Mme Le Duc avait des choses à dire sur ce sujet-là, peut-être on pourra lui laisser la parole là-dessus également après moi, mais en effet, il y a quelque chose, il y a dans ce phénomène quelque chose de remarquable, c'est-à-dire un élan de solidarité, de générosité qu'il faut souligner, mais dans le même mouvement, effectivement, on peut considérer que c'est parce que la solidarité nationale n'est pas au rendez-vous, parce que la puissance publique n'est pas à la hauteur de ce qu'elle devrait faire, parce que le service public n'est pas ce qu'il devrait être, que beaucoup de familles, beaucoup d'aidants sont obligés, effectivement, de consacrer un temps considérable à aider des proches. Et donc, la première chose à faire, ça serait, effectivement, de mettre en place un service public efficace qui permette de répondre aux besoins des personnes aidées, garantir les droits des personnes aidées, c'est le premier droit des aidants, c'est ce que vous m'avez dit, je crois, lorsque nous nous sommes rencontrés, et puis avec un haut niveau de protection sociale. Or, on voit bien que tous les choix qui ont été faits jusque-là n'ont pas été dans cette direction. Donc, la première chose à faire, c'est bien celle-là, et si nous en sommes aujourd'hui à essayer de répondre à cette urgence des aidants dans la société, c'est parce que tout ça n'a pas été fait. Du coup, aujourd'hui, vous proposez quoi ? Parce que quand un mari, par exemple, devient handicapé, il touche une allocation, qui parfois est très faible, mais si sa femme doit s'en occuper au quotidien, ou l'inverse, si le mari doit s'en occuper de la femme, souvent, elle est obligée d'arrêter de travailler. On estime qu'il y a beaucoup de prochains ans qui arrêtent de travailler. Donc, quelles sont les mesures concrètes pour les aidants que vous proposez ? Alors, une fois qu'on a effectivement dit qu'il y avait une défaillance de la puissance publique et qu'il fallait d'abord s'attaquer à ça, le champ de la mission qui m'avait été confié ici à l'Assemblée nationale, c'était de travailler sur les aidants. J'ai eu une mission flash que j'ai conduite, et à partir de là, nous avons décidé d'en faire une proposition de loi. Et nous avons voulu, à partir des conclusions de cette mission flash, prendre le cœur de ce qui nous semblait être le problème, parer à l'urgence. Et l'urgence, aujourd'hui, c'est qu'il existe un congé de proche aidant pour les salariés, mais que ce congé de proche aidant qui a été créé en 2015, eh bien, n'est ni indemnisé ni rémunéré. Donc, ce que nous proposons, et nous avons conscience que ça ne fait pas le tour de la question qui est posée aux personnes qui ont besoin d'aide aujourd'hui, et a fortiori à l'engagement des aidants, mais ce que nous proposons, c'est d'indemniser ce congé, d'ouvrir un droit à indemnisation. Donc, c'est un progrès social pour permettre à celles et ceux qui ont besoin d'aider un proche de pouvoir, effectivement, se dégager. Les aidants, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de temps, de ressources et d'accompagnement. Donc là, on va s'attaquer aux deux questions premières en leur permettant d'avoir du temps et d'être rémunérés. Voilà. Dans la proposition de loi que je porte, sur le congé, il y a deux autres dispositions. La première, elle vise à attacher ce congé non seulement à la personne aidante, mais aussi à la personne aidée, c'est-à-dire de pouvoir aider plusieurs personnes dans sa vie en cas de besoin. Et puis, la deuxième chose, c'est de pouvoir avoir un peu plus de souplesse quand on veut le prendre, de pouvoir avoir un temps partiel, par exemple, choisi, et que ça ne soit pas soumis à l'autorisation de l'employeur. Ça, c'est pour garantir aujourd'hui des meilleures conditions de vie à des millions d'hommes et de femmes qui se trouvent dans une situation de blocage. Donc, Madame Leduc, vous êtes présidente de l'Association française des aidants. Il y a beaucoup d'associations qui aident les proches aidants. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi ? Et aussi, j'avais une question à vous poser sur le fait que de nombre d'associations craignent parfois, donc elles veulent qu'il y ait l'ouverture d'un droit, une reconnaissance sociale pour les aidants, mais elles craignent parfois que l'aidant soit professionnalisé. Parce qu'il y a des aidants professionnels aussi, c'est distinct. Qu'est-ce que vous en pensez ? La première des choses que je pense, c'est qu'il n'incombe pas à l'aidant de faire des gestes techniques. Et qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir dire que ce qui a été dit juste à l'instant, c'est que ça incombe à la collectivité de pouvoir mettre en place des réponses sur l'ensemble du territoire par rapport aux besoins requis par la situation de la personne. Et donc, du coup, je pense que le premier temps d'arrêt qu'il faudrait faire, c'est de dire tout le temps l'aidant doit aider, faire les gestes techniques, s'arrêter de travailler, pour faire la toilette, pour faire les soins. Aujourd'hui, il faut vraiment séparer les sujets. Et ça, c'est le point le plus fort qui est dans cette proposition. C'est d'adopter, effectivement, cette posture que non, ça n'incombe pas à l'aidant de tout faire et que dans le temps, après qu'il y ait eu l'annonce de la maladie, de l'accident de vie, etc., c'est de pouvoir trouver l'ajustement de la vie des uns et des autres. C'est le point le plus important et avec ça, c'est aussi, et là, je pense qu'il y a urgence, c'est de pouvoir déterminer ce qui est de l'ordre de la solidarité nationale, de la solidarité intrafamiliale et amicale et de la solidarité qu'on peut trouver dans le mutualisme, dans l'entreprise. C'est ce curseur qu'il faut mettre en œuvre pour effectivement arrêter d'assigner les aidants à résidence d'aider et donner des petites phrases du genre lorsque cette femme a été obligée de s'arrêter de travailler pour s'occuper de son proche. Ce n'est plus entendable. Au sujet de la solidarité en entreprise, il y a le don de RTT qui a été voté, donc il est possible aujourd'hui de donner des RTT à une personne qui en aurait besoin pour s'occuper d'un aidé, par exemple, d'une personne de sa famille en situation de handicap. Qu'est-ce que vous pensez de ce don de RTT ? C'est un don de RTT qui vient des personnes, qui ne vient pas de l'entreprise. L'entreprise a juste le droit de le mettre en œuvre. Par contre, aujourd'hui, il y a des entreprises, peu, mais des grandes entreprises qui mettent en place une réflexion sur la question de la place des aidants dans l'entreprise avec cette question qui est de réfléchir sur est-il nécessaire, obligatoire, comme le dit la pression sociale de temps en temps, d'arrêter de travailler pour s'occuper de son proche et aujourd'hui, il faut aller au-delà de l'autorisation de faire du don de RTT qui sont enfin des dons de journée faits par les autres. Donc ça repose sur une solidarité individuelle plutôt que sur une solidarité nationale ? C'est toujours la question de l'équilibre entre les différents niveaux de solidarité et sur cette question-là, je pense qu'il y a un arbitrage à mettre en œuvre rapidement parce qu'on ne peut pas continuer dans les situations lorsqu'un couple de personnes âgées vit ensemble et que l'un des deux souffre de la maladie d'Alzheimer, dans 70% des situations, le décès de l'aidant est précoce et avant la personne qui l'aide. On va peut-être arrêter de mourir d'aider. Mourir d'aider, oui. Une dernière question puisque demain, c'est la journée internationale des droits des femmes et la grande majorité des proches aidants sont des femmes parce qu'il y a plusieurs raisons. La société est encore patriarcale et aussi parce que le mari, souvent, est mieux payé. On en parlera tout à l'heure, l'inégalité salariale homme-femme. Donc, mieux prendre en compte les aidants, c'est aussi vrai à l'égalité homme-femme. Est-ce que, en commission, ça a été repoussé ? Le gouvernement parle d'une loi à venir. Comment vous voyez les débats demain, Pierre D'Arréville, pour conclure ? Je voudrais insister sur la dimension essentielle de distinguer ce qui doit relever de l'aidant et ce qui relève de l'aidant professionnel, du proche aidant et de l'aidant professionnel parce que sinon, on va instaurer un système qui n'est pas souhaitable. Donc, je reprends cela, à mon compte, c'est, à mon avis, une dimension essentielle. Évidemment, le fait de proposer cette loi va aussi aider à lutter contre les inégalités entre les femmes et les hommes parce qu'il y a une quatrième disposition dont on n'a pas parlé, c'est celle qui concerne la retraite. On sait que la majorité des aidants sont effectivement des femmes et qu'il y a des fractionnements de carrière qui donc pèsent au final quand on doit prendre sa retraite. Et donc, c'est droit à la retraite que nous voulons aussi garantir pour celles et ceux qui doivent consacrer de leur temps. Eh bien, ça va aussi bénéficier à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce qui va se passer demain, moi, je ne lis pas dans le Marc de Café, ce que je peux dire, c'est que je pense que la cause est en train d'avancer. Je crois qu'y compris dans la majorité, il y a des parlementaires qui ont conscience qu'il faut faire quelque chose et qu'on ne peut pas en rester là. je crains que ça ne s'exprime pas complètement demain dans le débat, mais on va tout faire pour aller au bout et pour essayer d'arracher ces droits qui sont le moins qu'on puisse faire. Je crois que tous les arguments qui visent à nous expliquer que tout ça serait prématuré, que les fonds n'existeraient pas, n'ont pas cours parce que finalement, d'abord, nous avons déjà beaucoup réfléchi, nous avons pris beaucoup de retard et il y a une urgence parce que des femmes et des hommes derrière sont en train aujourd'hui parfois d'être dans des situations d'épuisement, d'isolement, d'effondrement. Il faut répondre, il faut agir. Et la deuxième chose sur les ressources, il y a un ordre de priorité qui est discutable chez ce gouvernement. Ici, si nous considérons que c'est indispensable et que c'est prioritaire d'aider les aidés et d'aider les aidants, eh bien faisons-le, prenons cette décision demain. Merci à tous les deux. Alors, est-ce que le congé de proches aidants indemnisé est finançable ? On aura peut-être des éléments de réponse demain. Est-ce que la gratuité des transports scolaires est finançable ? On va poser cette question tout de suite à Alain Brunel et Jean-Paul Dufresne qui proposent, qui portent une proposition de loi pour rendre gratuits les transports scolaires. Ça existe déjà dans quelques départements. D'ailleurs, ça a existé dans le département de l'Allier dont Jean-Paul Dufresne a été président à une époque où ça s'appelait conseil général et pas conseil départemental mais c'est pas si loin. Et du coup, je voulais demander pour commencer à M. Alain Brunel. Donc, cette gratuité est testée dans plusieurs départements. Qu'est-ce que cela permet ? Combien d'élèves ça concerne ? Et quels sont les besoins aujourd'hui ? Aujourd'hui, on compte dans le pays 3,8 millions de scolaires qui empruntent les transports pour se rendre dans leur établissement. 3,8 millions dont 2 millions hors agglomération. C'est quelque chose d'important et on s'est aperçu qu'il y a une incohérence, une inégalité qui se crée notamment entre les départements et les régions puisque il y a des départements qui effectivement ont mis la gratuité des transports pour les scolaires. Il y a des départements, il y en a 19 exactement, il y a 6 départements qui ont mis aussi la gratuité mais partiellement au niveau des scolaires en faisant payer notamment les frais de dossier et il y a des inégalités également en ce qui concerne la durée et le temps du transport qui n'est pas le même partout. Ceux qui sont en agglomération, ceux qui vivent dans les villages de la ruralité, des fois ils ont une heure et demie de transport pour aller à leur établissement, une heure et demie pour entrer de leur établissement. Donc voilà, on s'est dit que ce n'est pas normal. L'égalité des chances, l'égalité des transports et c'est pour ça qu'on propose cette proposition de loi. Une heure et demie allée, une heure et demie retour, est-ce que ça peut avoir des impacts du coup sur la qualité de la scolarité, sur le décrochage scolaire ? Évidemment, ça a des impacts énormes sur le collégien. D'abord, il doit se lever beaucoup plus tôt, il y a une journée plus dure que les autres. Donc c'est un peu tout ça qu'on essaye de mettre sur table, on essaye de faire avancer cette question. Je pense que c'est une des premières fois où on dépose un projet de loi sur la gratuité des transports scolaires au niveau de l'Assemblée nationale. Monsieur Jean-Paul Dufresne, il y a aussi une question qui est celle de l'aménagement du territoire. Les transports scolaires parfois sont pris en charge par le département, parfois non, et dans ces cas-là, ils sont payants et parfois, du coup, les parents, si j'ai bien compris, vont scolariser les enfants là où ils travaillent et du coup, ça concentre tout dans certaines villes. Oui, c'est un risque qui impacterait l'aménagement du territoire. Moi, je suis dans un département l'allié qui a choisi depuis toujours la gratuité des transports scolaires. Ça veut dire que quel que soit l'endroit où on habite, eh bien, on peut être transporté gratuitement dans son école si c'est un regroupement pédagogique, soit dans son collège de proximité. Et là, le fait de faire payer, effectivement, fait pour les familles une charge relativement importante, 200, 300 euros. C'est quelque chose de très important pour les budgets modestes et dans ce cas-là, eh bien, plutôt que de payer les transports, eh bien, on préfère, si on travaille à la petite ville d'à côté, eh bien, on préfère transporter soi-même son enfant et le changer d'établissement. Ce qui veut dire que dans des départements ruraux, des petits collèges, notamment, sont exposés à un risque de fermeture parce qu'ils vont avoir des élèves en moins. Donc ça, c'est une question relativement importante. C'est une question aussi qui peut influencer le choix de poursuivre ou non une scolarité. Et là, on voit bien que c'est un facteur discriminant très fort parce que cette conséquence, elle n'est pas acceptable. Alors nous, Alain disait on va essayer d'avancer pour certains départements, on va éviter de reculer parce que la gratuité, on l'a déjà et on souhaite la conserver. C'est un droit à étendre du coup selon vous. C'est un droit à étendre bien entendu. Ça doit être un droit universel. Alain l'a dit et on doit assurer la gratuité des transports partout où on se trouve dans le pays. C'est aussi favoriser l'égalité des chances dont on entend tellement parler ici. Mais voilà encore une belle occasion de le mettre en oeuvre. Liliana Moyano, vous êtes présidente de l'AFCPE. Quels sont aujourd'hui les grands facteurs d'inégalité à l'école et est-ce que la question des transports en fait partie ? Absolument. Effectivement, la question des transports comme la question de manuels scolaires, comme la question de la restauration, il y a toute une bouquette d'éléments autour de la question de l'escolarisation et de l'éducation tout court qui sont des facteurs d'inclusion ou d'exclusion ou d'accroisement des inégalités éducatives et sociales. Bien évidemment, la question des transports est fondamentale parce qu'il y a aujourd'hui des familles qui font des non-choix ou des choix par défaut concernant l'orientation, l'après, y compris, parce que la question des transports pèse d'une manière très importante. Donc, nous, au niveau de l'MCPE, la question de la gratuité de l'école publique, la rique et gratuite est quelque chose de fondamental et quand on nous dit qu'effectivement les collectivités ont du mal, que c'est une question de budget, c'est une question du coût et nous mettons en avant la situation également des familles et la question surtout des choix politiques. C'est bien des choix politiques où est-ce qu'on met l'engagement, où est-ce qu'on met les efforts et la question effectivement de l'accès de tous les élèves, quelles qu'elles soient leur situation géographique, leur situation sociale à l'établissement de leurs choix est fondamentale et chaque rentrée scolaire, on assiste à un détricotage de la question de la gratuité. Chaque fois, ça coûte plus cher et on rajoute des éléments et des éléments et des éléments qui rendent effectivement difficile l'avenir et la question de la scolarisation et les choix pour tous, la question de l'égalité est mise en question à travers la question également des transports. Et actuellement, on est dans une situation où ça recule la gratuité des transports, la gratuité de la cantine aussi ? Absolument, c'est-à-dire que nous nous assistons à là où il y avait la gratuité. Il y a des choix qui s'opèrent aujourd'hui où on fait d'autres choix et on fait reposer les questions des difficultés budgétaires sur les familles. C'est-à-dire qu'on considère que les familles, elles ne sont pas en crise, elles n'ont pas de difficultés et on fait payer de plus en plus la question effectivement des demi-pensions, de la restauration scolaire, des manuels, des transports. Donc c'est un ensemble qui fait effectivement qu'on peut dire aujourd'hui la dernière entrée scolaire à coûté bien plus cher aux familles, à toutes les familles. Alain Brunel, dans votre proposition de loi, qui financerait la gratuité des transports scolaires ? L'État peut participer parce que je rappelle qu'on nous dit toujours qu'il n'y a pas d'argent mais l'État fait quand même un cadeau dans le cadre du budget de finances 2018 au plus riche puisqu'il y avait 12 000 arcades qui étaient dans le budget 2017 et qui est passé dans les poches des grands patrons. Donc ça, c'est une économie qu'on aurait pu faire. Le coût, parce que la gratuité, ça a toujours un coût. Donc le coût du transport scolaire, il est évalué à 1 000 euros par an et par enfant. Par exemple, mon ami Jean-Paul disait qu'au niveau de l'allié, l'allié, c'est 15 000 enfants transportés, ça fait 15 millions. C'est ça. Le département donne 15 millions. 3,8 millions d'enfants qui peuvent se transporter, ça fait un coût de 3 milliards, 3,4 milliards. Bon, voilà. Cet argent, on l'avait avant que le budget soit voté et pour faire ces gros cadeaux riches, on l'avait, donc on aurait pu l'utiliser. Donc c'est une volonté politique. La deuxième chose, on se dit qu'il faut aussi élargir le versement de transport et permettre un versement de transport qui n'existe pas encore sauf dans l'Île-de-France pour la région. Donc il peut y avoir aussi une participation au niveau des entreprises. Donc je passe les critères, le seuil, il faut avoir 11 salariés pour verser le versement de transport et donc qui pourraient aussi bénéficier aux régions et qui pourraient faire entrer de l'argent. On pense aussi qu'on pourrait faire un versement de transport là où il n'y a pas de cotisation dans les secteurs où il n'y a pas forcément de transport qui est organisé. Et donc on pourrait aussi donc élargir ça, ce secteur-là, ce qui pourrait apporter 450 millions dans les caisses de l'État ou dans les caisses de les régions. Voilà. Après, avant tout, c'est une volonté politique. Je rappelle que la compétence de transport qui était au département il y a quelques années est passée depuis le 1er septembre 2017 comme compétence de la région et des régions. Il y a 13 régions. Il faudrait qu'effectivement il y ait des volontés qui puissent se faire. Il y a des départements qui gardent cette volonté. L'Allier, par exemple, c'est un département qui garde cette volonté de la gratuité. Il y a des régions qui ont aussi assumé cette responsabilité. Il faut aussi permettre à l'ensemble des régions et l'égalité des transports. Je rappelle quand même que l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Il faut aussi que les transports soient gratuits jusqu'à l'âge de au moins de 16 ans. Et au-delà, bien sûr, lycées et universités, bien évidemment. Dernière question, Jean-Paul Dufresne. Si cette loi n'était pas adoptée, on peut imaginer que comme les collectivités locales et territoriales sont appelées à faire des efforts d'économie très importants, la tendance va être à ce que ça continue à diminuer, donc les transports scolaires gratuits, tout comme on peut imaginer que les petites lignes qui seraient confiées aux régions dans le cadre de ce qui se passe, la réforme de la SNCF, on peut imaginer qu'elles vont prendre du coup dans l'aile. Un coup dans l'aile, pardon. On peut l'imaginer, effectivement, mais il faut essayer de penser autrement puisqu'actuellement, on pense toujours à la rentabilité. Il y a un pays qui a ses diversités et on ne peut pas systématiquement vouloir gagner de l'argent partout. Je le disais tout à l'heure, la question de l'aménagement du territoire doit être appréhendée autrement et vous avez raison, il va falloir résister à ce qui pousse derrière et ces fameuses économies qu'on doit toujours faire pour remettre en cause un certain nombre de droits qui aujourd'hui doivent non pas reculer mais au contraire s'élargir et l'exemple que nous avons sur les transports scolaires et le reste en ce qui concerne l'école est relativement important. Alain le disait tout à l'heure ça doit profiter aussi à tous c'est-à-dire que nous nous sommes pour un droit universel et ensuite on régule par l'impôt si on avait un impôt progressif juste et bien ceux qui aujourd'hui ont les moyens éventuellement de payer mais qui ne paieraient pas et bien contribuent par l'impôt donc toutes ces questions sont des questions qui doivent être traitées dans un ensemble de droits de services publics et de participation en fonction des moyens des uns et des autres à la construction de ce service public. Merci beaucoup à tous les trois. Nous allons poursuivre avec la dernière proposition de loi qui sera présentée aujourd'hui et c'est la première qui sera examinée je crois demain à l'Assemblée Nationale dans le cadre de la niche parlementaire du groupe GDR. Nous allons accueillir Huguette Bello et Marie-Georges Buffet pour discuter de cette loi. Nous allons leur poser quelques questions et du coup demain c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc c'est un 8 mars que va être examinée votre loi votre projet de loi contre la précarité professionnelle des femmes. Alors je voulais vous demander pour commencer en quoi s'attaquer parce qu'en fait vous proposez d'encadrer le temps partiel et je voulais vous demander en quoi encadrer le temps partiel ça permet de lutter contre la précarité professionnelle des femmes. 82% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. La loi avait prévu un temps partiel minimum de 24 heures. Toutes les négociations par branche ont cassé ce solde de 24 heures et on arrive même à des accords de branche sur deux heures. Ça veut dire des salaires de misère et demain des retraites de misère. Ce sont souvent en plus des filières où les emplois sont précaires. Donc limiter le temps partiel imposé subi par les femmes faire remonter les salaires c'est bien sûr une vie meilleure pour les femmes mais c'est aussi plus de l'utilisation sociale la possibilité par exemple de revenir s'il y avait l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes à la retraite à 60 ans pour tous et toutes. Et le temps partiel c'est un des éléments centrales qui fait que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes demeure extrêmement important. Tout contrat confondu 25,6% de différence. Mais à même contrat même compétence même expérience même lieu géographique l'écart demeure encore de 10%. La France est maintenant 129ème sur 144 pays nous sommes parmi les bonnets d'âme sur l'égalité hommes-femmes. C'est lié à des causes qui sont lointaines la domination patriarcale aujourd'hui les femmes prennent la parole contre les agressions sexuelles les viols mais il faut aussi qu'elles prennent la parole contre les discriminations dans le travail parce que la source est la même la domination patriarcale. Vous savez très tôt quand les femmes sont rentrées dans le travail on a estimé que le travail des femmes valait moins bien que le travail des hommes et on a eu cette expression qui est restée le salaire d'appoint. La femme ne pouvait apporter dans la famille qu'un salaire d'appoint et nous sommes toujours sur cette problématique. Aujourd'hui la part des femmes travaillant à temps partiel a doublé elle a doublé depuis les années 80 est-ce que l'on sait quelle est la part souhaitée quelle est la part subie Guillaume Bellot ? Écoutez c'est le texte que nous allons présenter demain est un texte important qui tend à lutter contre les inégalités salariales et la précarité et nous savons aussi que le temps partiel est un temps aussi qui est subi par les femmes. Marie-Georges Buffet disait tout à l'heure qu'il y a un socle de 24 heures qui a été mis en oeuvre depuis 2013 et ce socle de 24 heures n'est pas du tout respecté on déroge les accords de branches on déroge à chaque fois à cette règle de 24 heures et c'est pour cela que nous souhaitons aussi qu'en dessous de 24 heures que soit majoré le salaire ce temps-là soit aussi majoré et nous savons aussi le problème qui se pose il y a ce que l'on appelle les heures complémentaires ces heures complémentaires qui sont effectuées par les salariés femmes et bien ces heures complémentaires ne sont pas majorées autant que ceux qui sont des salariés à temps complet et nous voudrions qu'il y ait une égalité de majoration aujourd'hui pour les salariés à temps partiel c'est à hauteur de 10% nous voudrions comme pour les salariés à temps complet que cela passe aussi à 25% et c'est un combat que nous menons et nous savons aussi que c'est un sujet qui n'est pas dans le débat public c'est pour cela que nous voudrions demain à l'occasion de la journée internationale des femmes porter ce débat sur le travail à temps partiel le porter dans le débat public et le porter qui plus est dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et faire un certain nombre de propositions donc là vous avez listé des propositions qui seront débattues demain dans l'hémicycle et l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes diminue chaque année mais en conservant le rythme actuel il est estimé que l'égalité salariale sera atteinte entre les hommes et les femmes dans 216 ans c'est à dire à l'horizon 2240 à l'horizon c'est pire encore à l'horizon 2234 du coup est-ce que vous considérez qu'il est important de légiférer pour accélérer les rythmes oui j'ai entendu la ministre du travail madame Pénicaud cet après-midi aux questions d'actualité répondre qu'il fallait faire appel à la conscience des acteurs de l'entreprise qu'il fallait faire appel aux bonnes volontés elle disait quand même si un homme à prendre sa fille ou sa femme gagne moins il va réagir c'est pas sérieux il y a eu beaucoup de lois sur l'égalité professionnelle depuis 35 ans mais à chaque fois qu'on a proposé des amendements pour qu'elles soient plus contraignantes par rapport aux entreprises on nous a refusé ces amendements donc elles n'ont pas eu les faits désirés et les lois de 2014 et de 2017 concernant le code du travail ont enlevé encore des pouvoirs pour aller vers l'égalité professionnelle aux organisations syndicales et donc le combat pour l'égalité professionnelle a été affaibli par ces lois et notamment la dernière loi par ordonnance donc il faut que nous prenions des mesures contraignantes et la meilleure façon de contraindre une entreprise c'est en effet de lui enlever ses je dirais ses baisses de cotisation patronale lorsqu'elle emploie plus de 20% de la règle des trois vals de salariés à temps partiel de faire en sorte que les heures complémentaires en droit c'est incroyable vous êtes salarié à plein temps vos heures complémentaires sont payées à 25% vous êtes salarié à temps partiel ah bah non vous pouvez être payé à 15% mais pourquoi parce que vous êtes en temps partiel vos heures complémentaires n'auraient pas la même valeur donc là aussi on veut travailler sur ces questions là et moi je voudrais savoir comment la majorité en marche en arrière comme je le dis souvent et la ministre vont pouvoir nous expliquer que le jour de la journée internationale des droits des femmes qui est une journée de combat pas une journée de célébration une journée de combat pour les droits des femmes ils vont nous faire une émotion de rejet ou de renvoi en commission sur une loi qui pourrait être utile très rapidement pour les femmes touchées par le temps partiel les estimations disent 32% des femmes c'est un temps partiel subi je trouve que c'est une sous-estimation parce que beaucoup de femmes aussi ont intégré la pression sur il faut vous occuper de vos enfants etc etc et puis comme les salaires sont plus bas on dit qu'il faut mieux que ce soit le mari qui reste à plein temps parce qu'ils sont à l'air et plus élevés votre proposition quelque part renforce dépend du code du travail qui a été attaqué par la majorité de la république en marche donc ça vient peut-être contredire leur précédente loi est-ce que vous avez l'intention de convaincre et est-ce que vous pensez que cette proposition de loi c'est des coûts supplémentaires pour les entreprises pour la société ou au contraire c'est des droits pour tous des droits nouveaux moi je pense que ce sont des ce sont des c'est un droit fondamental pour pour les femmes je ne vois pas pourquoi on ne prendrait pas en considération ces personnes que l'on rencontre tous les jours ici même à l'Assemblée nationale ce ne sont pas des ombres ce sont des personnes et qui ont une moyenne de 964 euros par mois il y en a qui en ont qui touchent bien moins que cela et c'est pour cela qu'en ce jour symbolique il est nécessaire de s'attacher à faire en sorte que les femmes qui sont des citoyennes à part entière que le soit considéré leur situation parce que 25,7% des cartes de rémunération c'est insupportable quels sont les secteurs d'activité les professions où on retrouve le plus de temps partiel vous avez bien sûr toute la filière du commerce avec des conditions de travail souvent très difficiles vous avez aussi toute la filière de la propreté qu'elle faisait allusion Judith Bello à l'instant avec des femmes qui souvent se déplacent deux fois par jour le matin très tôt et le soir en fin d'après-midi pour entretenir des bâtiments comme l'Assemblée nationale donc qui ont des frais de transport et qui sont à temps partiel vous avez aussi tout l'accompagnement à domicile où le temps partiel est extrêmement développé mais ce temps partiel a envahi petit à petit d'autres filières y compris dans les filières y compris administratives etc. donc je pense que ce dossier du temps partiel est un dossier qui peut vraiment être une clé pour commencer à faire baisser cette inégalité entre les hommes et les femmes au niveau de leur énumération Merci beaucoup nous allons conclure avec l'avis d'un expert Michel Minet professeur du CNAM titulaire de la chaire Droits du travail et droits de la personne qui va nous livrer un éclairage juridique sur les inégalités salariales donc la question dont on parlait sur les mesures permettant de lutter efficacement contre cette situation du code du travail avec notamment les dispositions supplétives on s'aperçoit que pour les salariés à temps complet les majorations pour heures supplémentaires sont de 25% pour les 8 premières heures et de 50% au delà qu'en est-il pour les salariés à temps partiel pour les salariés à temps partiel la majoration est seulement de 10% dans la limite de 10% du contrat de travail par exemple une salariée qui est à 20h de 20h à 22h ça fait 10% du contrat ces heures vont être majorées ces heures complémentaires vont être majorées mais seulement de 10% alors ça c'est un progrès parce que avant la loi de 2013 et bien il n'était pas prévu de majoration pour ces heures et au delà de 10% du contrat et bien les heures sont majorées de seulement 25% donc les taux de majoration pour les salariés à temps partiel sont plus faibles que les taux de majoration pour les salariés à temps complet or nous le savons tous la grande majorité des salariés à temps partiel sont des femmes que ce temps partiel soit choisi ou subi cela ne change rien à la question leur taux de majoration des heures complémentaires sont plus faibles il y a donc là une discrimination indirecte cette discrimination n'a pas forcément été voulue mais ce n'est pas le sujet cette discrimination elle existe le code du travail interdit les discriminations indirectes et pourtant certaines de ces dispositions favorisent des discriminations indirectes le juge européen dans des affaires concernant d'autres pays notamment l'Allemagne dans un arrêt du 6 décembre 2007 l'arrêt Ursula Voss le juge européen la cour de Luxembourg est bien considéré que ces taux de majoration différents suivant la durée du travail contractuel constituaient des discriminations indirectes à l'encontre des femmes par conséquent il est nécessaire de prévoir dans les dispositions supplétives le même taux de majoration pour les heures complémentaires que pour les heures supplémentaires 25% en tout cas dès la première heure et puis il y a une autre question il y a une autre question parce que la loi de 2013 avait donc marqué un pas de progrès pour prévoir ces 10% de majoration sans aller jusqu'à 25% mais il y avait un progrès et puis d'autre part la loi a marqué une régression de quoi s'agit-il et bien la loi prévoit que des conventions de branches étendues peuvent prévoir des avenants individuels temporaires c'est-à-dire que les salariés vont être amenés à faire plus d'heures pendant quelques semaines et ce qui est pour le moins curieux la convention étendue peut prévoir des majorations de ces heures complémentaires ces heures évidemment doivent être payées mais c'est la convention qui peut prévoir des majorations de ces heures autrement dit la convention collective de branches peut ne pas prévoir de majoration des heures complémentaires zéro zéro pour cent de majoration il y a là évidemment une discrimination indirecte encore plus forte puisque la majorité des salariés à temps partiel concernés ici sont des femmes par conséquent là encore il serait nécessaire que dès la première heure complémentaire il y ait une majoration à 25% ce que la cour de cassation avait exigé avant la loi de 2013 cela irait dans le sens de faire reculer la situation de pauvreté des travailleurs on parle souvent des travailleurs pauvres et bien là il y a une occasion d'intervenir cela irait dans le bon sens en matière de pouvoir d'achat et puis cela serait tout simplement une mise en conformité du droit interne avec le droit de l'Union Européenne le code du travail s'en trouverait ainsi renforcé dans son rôle d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes c'est fini pour ce numéro de l'actu n'hésitez pas à commenter et à partager et vous pourrez aussi retrouver dans l'humanité de vendredi le compte rendu des débats parlementaires de demain le 8 mars au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada